Eddie Mitchell fait partie, depuis de longues années, des amis fidèles de Johnny Hallyday. Un statut qui lui permet d'avoir de ses nouvelles et de pouvoir assurer la communauté de fans du taulier comme il l'a fait le 3 décembre dernier sur le plateau de LCI. Invité d'Audrey Crespo Mara à l'occasion de la sortie de son nouvel album Même Tribu, dans les bacs depuis le 10 novembre dernier et sur lequel il partage le duo CST un rockeur avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell a évoqué l'état de santé de son vieil ami qui se bat vaillamment contre le cancer. CST un battant. Un Robocop. Cousu de partout et il va bien. Tout va bien, il fonctionne. Il bouffe la vie, vraiment. Je l'ai vu il y a une semaine, il se soigne, il se bat. Croyez-moi, il respire, si y est-il un battant, a-t-il déclaré à la journaliste de LCI, envoyant un message aussi positif que ce de Nathalie Baye. Si Eddie Mitchell accepte de lâcher quelques déclarations sur Johnny Hallyday, alors que l'entourage de l'icône du rock de 74 ans préfère se concentrer sur sa convalescence plutôt que de s'exprimer, si y est-il parce qu'il se sent concerné par l'inquiétude des nombreux fans de Johnny. Je comprends les inquiétudes, si y est-il la vie qui est ainsi faite, on y peut peu de choses, on peut simplement penser à lui et, si on est croyant, on peut prier pour lui. Et lui faire parvenir un message d'amour. Si y est-il tout ce qu'on peut faire, a-t-il ajouté sur LCI. La vieille canaille de 75 ans s'était montré un peu moins coopérative quelques jours auparavant sur le plateau de quotidien. Je suis son ami, je ne suis pas son médecin de garde, donc je n'aille pas son bulletin de santé avec moi, avait-il répondu à Yann Barthès Audrey Crespo Mara eu bien plus de chance que l'animateur de TMC. Dans une autre interview accordée à la tribune de Genève, Eddie Mitchell s'est confié sur son amitié inébranlable avec Johnny Hallyday. On se connaît tellement, a-t-il commenté, livrant une anecdote inédite et inattendue. Tiens, ça, si est-il typiquement lui, il décroche le bracelet indien de son poignet, note de la rédaction. Il m'a offert ça pour mon anniversaire. Lisez, au dos, une dédicace gravée dans l'argent. Happy Birthday Johnny 2012 Il me refourgue ses cadeaux. Si est-il pas beau ? Vous pensez si je le porte avec fierté, a-t-il raconté avec humour, faisant oublier, le temps de quelques mots, que Johnny Hallyday poursuit son combat contre le cancer. Sous-titrage ST' 501